Donc là, je vais donner l'expression de notre vecteur position OM. Donc on a déjà vu que notre vecteur position OM, c'est XI plus YJ plus ZK. En remplaçant l'expression de X, Y et Z en fonction des coordonnées cylindriques, on peut écrire ROU cosinus phi I plus ROU sinus phi J plus ZK. Voilà. Donc ici, il faut savoir que ça c'est toujours, malgré le fait que j'ai écrit X, Y, Z en fonction des coordonnées cylindriques, j'ai représenté OM dans la base cartésienne. Donc j'ai toujours ici une représentation de notre vecteur OM dans la base cartésienne. Donc en utilisant la représentation matricielle pour notre vecteur, donc si je veux représenter un vecteur, on a déjà dit qu'on peut le représenter par une matrice colonne, qui est une matrice formée d'une seule colonne. OM, ici, c'est ROU cosinus phi, ROU sinus phi et Z. Sachez que ici, c'est la représentation de notre vecteur position OM dans la base cartésienne. Donc j'ajoute ici I, J et K, c'est-à-dire que j'ai représenté mon vecteur OM dans la base cartésienne. On a déjà vu que OM aussi égale, dans la base cylindrique, ROU plus ZK. OM sous forme matricielle, c'est ROU 0Z. Et ici, j'ajoute la base où je viens de représenter mon vecteur position OM. Voilà. Donc sachez, on peut aussi utiliser la notation R pour notre vecteur position OM. Maintenant, je vais écrire la base cylindrique en fonction de la base cartésienne. Afin de donner cela, un dessin s'avéra très utile. Alors, ici, j'ai EUROU, j'ai EFI et j'ai EZ. Ce qui est très simple, la première des choses, c'est que EZ, c'est exactement K. D'ailleurs, on a déjà parlé de ça, on a déjà dit que la base cartésienne, on peut la représenter de cette façon, on peut écrire IJK, comme on peut écrire EX, EY et EZ. Donc, la première des choses qui est très simple, c'est que EZ égale EZ. Alors, pour donner ça, je vais représenter ce plan-là OXY. OXY, ici, j'ai mon point M, mon point petit M, et ça, c'est ROU. Donc, là, j'ai mon vecteur ROU. Ça, c'est FI, comme vous pouvez le voir. O, OX, O, M, O, X, O, M. Donc, ça, c'est toujours FI. Et FI, il est perpendiculaire à EUROU. Donc, EFI, il est comme ça. Et je peux, bien sûr, aussi représenter mon vecteur EUROU, ici. Et mon vecteur EFI, ici. Et ça, c'est toujours FI. Alors, pour donner l'expression de EUROU et EFI en fonction de I et J, eh bien, je peux utiliser le produit scalaire. Donc, d'abord, il faut savoir que le vecteur I comme le vecteur J sont des vecteurs unitaires comme le vecteur EFI. C'est-à-dire que la norme de EUROU doit être égale à la norme de I doit être égale à la norme de J. Bon, ça, c'est un détail. C'est juste un détail. Pour donner EUROU, je vais détailler les choses. Je vais détailler. Pour donner EUROU, eh bien, ce qu'on fait, c'est EUROU scalaire I et EUROU scalaire J et EUROU scalaire K. Pour EUROU scalaire K, puisque EUROU, il est perpendiculaire à K, ça donne zéro. EUROU scalaire I, ça veut dire la projection de EUROU sur l'axe OX, va nous donner cette quantité-là. Cette quantité-là, c'est exactement cosinus Φ. Pourquoi exactement cosinus Φ ? Eh bien, on va la voir là. On a déjà parlé du produit scalaire. Le produit scalaire, donc EUROU scalaire I, c'est la norme de EUROU, multiplié par la norme de I, multiplié par le cosinus de l'angle entre EUROU et I. Le cosinus de l'angle entre EUROU et I, c'est tout simplement Φ. La norme de EUROU égale à 1, la norme de I égale à 1, on obtient finalement cosinus Φ. et EUROU scalaire J égale à OK. La norme de EUROU multiplié par la norme de J, multiplié par le cosinus de l'angle entre EUROU et J. Le cosinus de l'angle entre EUROU et J, c'est cet angle, et cet angle, il est égal à π sur 2, mais retranché Φ. Donc c'est π sur 2 moins Φ. Et cosinus de π sur 2 moins Φ égale exactement à sinus Φ. Donc finalement, on trouve que EUROU scalaire J égale à sinus Φ. Et si je veux maintenant, bien sûr, EUROU en fonction de I, J et K, c'est tout simplement cette composante cosinus Φ suivant I plus sininus Φ suivant J plus 0 suivant K. Donc finalement, on trouve pour EUROU cosinus Φ suivant I plus sininus Φ suivant J. Et pour Eφ, d'ailleurs, on va avoir une remarque. Donc pour Eφ, on va utiliser, s'il vous plaît, faites les mêmes choses, faites le produit scalaire. Et on va trouver exactement moins sininus Φ suivant I plus cosinus Φ suivant J. Désolé, j'ai triché un peu. Parce que tout simplement, pour donner Eφ, j'ai fait tout simplement, j'ai dérivé EUROU par rapport à Φ. dérivé partiel, dérivé, et on tombe exactement sur ce résultat-là. Il y a aussi une autre méthode pour le trouver. Vous prenez, si vous voulez, Eφ, et bien il est égal à EUROU pour Φ plus π sur 2. On prend Φ et on lui ajoute π sur 2. EUROU, vous faites une rotation de π sur 2 et on obtient exactement Eφ. Si vous prenez cet angle, vous ajoutez π sur 2, cosinus Φ plus π sur 2, vous tombez sur moins sininus Φ. sininus Φ plus π sur 2, vous tombez sur cosinus Φ. Voilà, donc on va voir cela sous forme de remarques. Merci pour votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada